bonjour à tous j'espère que vous êtes en forme on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vous propose une petite séance pour travailler le haut du corps donc pour cette petite séance on aura besoin d'une paire d'halter si vous n'avez pas d'halter à la maison c'est pas grave mais vous prenez des petites bouteilles d'eau moi ce sont des halter de 1 kg il existe aussi des halter de 500 grammes donc chacune et chacun parce que c'est aussi pour les hommes travail avec ce qu'il a à la maison donc je mets un petit peu de musique et puis c'est parti alors pour le premier exercice vous allez venir vous placer avec les pieds largeur des épaules on est souple sur ses genoux on a déjà légèrement réfléchi on va serrer les pesses on va rétroverser le bassin pour mes deux profils je rentre les pesses je bascule le bassin et je serre le vent d'accord on va venir placer les poids ici avec les bras à 90 degrés les poules collés sur les côtes et on va venir monter les bras sur le côté ici pour ramener les poules et les poids à la hauteur des épaules d'accord vous serrez bien les ovaux plates ici dans le dos derrière et on ramène ok on monte et on descend c'est parti allez on souffle et on inspire voilà vous gardez toujours les bras à 90 vous avez les épaules basses souffle sur les jambes c'est super allez bien les coudes à la hauteur des épaules ok on va encore 8 comme ça 8 7 6 5 4 3 2 et on va rester 8 petits en haut c'est parti 8 7 6 5 4 3 2 et on va rester 8 petits en haut c'est parti 2 allez encore 8 7 6 5 4 3 2 et on va rester 8 7 6 5 4 3 2 et on va rester 8 7 6 5 4 3 2 et relâchez c'est bien enroulant un petit peu les épaules pour les contracter alors cette fois ci on va travailler un petit peu avec le buste penche en avant on se penche en avant on se penche en avant on va venir centre les bras ici devant et on va tirer les coudes pour avoir aussi toujours pareil comme tout à l'heure les bras à 90 degrés mais on va venir tirer les coudes vers le plafond pour serrer les omoplates d'accord voilà on garde toujours les coudes à 90 degrés on s'ouvre la weakness pour serre le plafond pour serrer les coudes en avant on s'ouvre bien plutôt avant on va À l'emport. 8, 7, 4, 3, 2. On va faire des tout petits en haut. C'est parti. Allez. 8, 7, allez. Tirez les coudes vers le plafond. Serrez les omoclaces. Encore. 8, 7, 4, 3, 2. En haut, fin des grains. Allez. Soufflez. Allongez la nuque. Encore 4, 3, 2. Allez. 8 petits pour finir. 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2. Et relâchez. Très bien. Allez. Envolvez les épaules. Détendez un petit peu la nuque. Oui. On se voit très chaud un petit peu là. Très bien. Alors, cette fois-ci, vous allez venir mettre les bras ici à 90 degrés comme tout à l'heure. On essouffle sur les jambes. Les pieds est largeur des épaules. On serre le ventre. On serre les fesses. On bascule le bassin. Ici, les bras à 90. Vous serrez les omoplates, vous allez pousser les poids au-dessus de la tête et revenir ramener les coudes à hauteur des épaules. On ne va pas plus bas, vous serrez les omoplates, ok ? Allez, c'est parti. Inspirez, essoufflez. Allez, encore une huit comme ça. Huit. Seine. Ne relâchez pas le ventre. Attention. Aspirez le nombril pour protéger le dos. Ok, on va en faire des tout petits ici. Allez. Poussez les poids vers le plafond et ramenez les coudes. Pensez à bien serrer les omoplates. Tirez les coudes à l'arrière. Quatre, trois, deux, on reprend des grands. Allez, en haut et tire. Allez, encore un. Et on reprend la des tout petits pour finir. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Et relâchez. Très bien. Allez, on reprend la même position que tout à l'heure. Le buste se penche en avant. Les jambes légèrement réfléchies. En serrant, on fixe un point de l'ensoie par terre. On a bien la colonne cervicale dans le prologement de la colonne l'arcébrale. On va venir, comme tout à l'heure, tendre les bras ici de l'ensoie. Et on va venir tirer, serrer les coudes en arrière. D'accord ? On n'a pas les coudes écartés ici. Je me mettrai ça à vous. On a bien les coudes serrés. On serre les omoplates. D'accord ? On fait coulisser les poids le long des cuisses, depuis les genoux jusqu'aux hanches. Et on ramène les coudes en arrière. Ok ? Toujours la cuque longue. Et vous soufflez quand vous ramenez les coudes en arrière. Allez, toujours pareil. C'est le lien au ventre. Allez, encore vite comme ça. 8, 7, 6, 5, sceller les omoplates, 3, 2, et tout petit en haut. On y va. 8, 7. Allez, encore 8 petits. 8, 7, 4, 3, 2. On reprend des grands. 8, 7. Allez, tout le corps est immobile. Il n'y a que les bras qui travaillent ici. On sent bien que ça travaille au niveau du dos. Un tout petit derrière pour finir. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Très bien. Alors, on roulait un petit peu les épaules. Super. On revient un petit peu sur les bras. On va travailler un petit peu ce petit muscle-là, le triceps. Donc, vous allez venir placer un pied devant, un pied derrière. Vous fléchissez la jambe de devant. Toujours pareil, vous avez le dos droit, le dos légèrement penché en avant. La colonne cartébrale et la colonne cervicale bien alignées. On va venir placer directement les coudes ici derrière. D'accord ? Comme tout à l'heure, on serre les omoplates. On ramène les coudes vers l'intérieur. Et simplement ici, on va venir tendre les bras et ramener. Attention de bien garder toute cette partie-là, depuis les épaules jusqu'au coulis, bien immobile. Il n'y a que l'avant-bras ici qui va se fléchir. D'accord ? Alors, on peut faire avec un seul bras au départ. On peut mettre deux fois dans la même main si on veut davantage travailler. Voilà. Pensez à bien, bien, bien allonger votre nuque. Super. Je garde un seul fois. A chaque fois, on ramène bien le poids sur la côte. D'accord ? Mais gardez bien le coup de haut derrière. Allez, encore vite comme ça. Vite. Sept. Quatre. Trois. Deux. Et on va faire des tout petits tendus. Allez. Huit encore. Huit. Sept. Quatre. Trois. Deux. Et en haut de pointe. Tu fiches, tu teintes. Quatre. Trois. Deux. Et on va se teint du tout petit. Huit. Huit. Six. Cinq. Quatre. Trois. Trois. Deux. Et vous relâchez. Très bien. Allez, on change de main. On se replace. De la même façon, la jambe avant légèrement fléchie. Le dos bien droit. La colonne vertébrale bien alignée avec la colonne cervicale. On vient placer son poids ici sur la côte avec le coup de bien haut derrière. On tend et on ramène. Allez, le coup de bien haut. C'est juste l'avant droit qui bouge. Tout le reste reste immobile. Allez, toujours pareil. Avec un poids ou avec deux. Selon vos possibilités et ce que vous pouvez préférer. Allez, encore huit. Gardez bien le coup de haut. Allez, tout petit. Allez, tout petit. Huit encore. Huit. Sept. Allez, on reprends. Tu flippes, tu teintes. Encore quatre. Trois. Deux. Et on reste tendu les huit derniers. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et relâchez. C'est bien. Allez. Un petit dernier pour travailler ici les pectoraux. Donc, vous allez ramener les coudes à hauteur des épaules. On va ici ouvrir et fermer tout simplement. Serrez les omoclates derrière. Gardez les coudes à hauteur des épaules quand vous ouvrez et quand vous fermez. La position du corps reste la même, toujours immobile. Il n'y a que les bras qui bougent. On serre le ventre, on serre les fesses. Allez, soufflez. C'est presque l'enfin. Courage. Encore. Deux. Le ventre. Allez, huit comme ça encore. Huit. Sept. Et on va en faire 16 de petits. Allez, ici. Tirez les coudes à l'arrière. Serrez les omoclates. Toujours pareil. Huit. Sept. Quatre. Trois. Deux. On reprend. On va le faire. Allez, c'est la fin. Courage. Ne baissez pas les coudes. Toujours au top des épaules. Deux. Et tout petit ouvert. Huit. Sept. Quatre. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et relâchez. Très bien. Allez, on est terminé. On fait un petit étirement. Bien méditer. Donc, pour l'étirement, gardez bien les épaules. Bien basse. Vous allez venir tendre le bras ici devant vous. Et vous allez ramener le bras vers la poitrine. Allez, vous soufflez. Très bien. Relâchez. On étire un petit peu les triceps. Vous ramenez ici la main derrière entre les deux omoclates. Et vous poussez le coude en arrière. Allez, toujours pareil. Ça ne va pas faire en vrai. Même pendant les étirements. On ne relâche pas le ventre. On tente au cœur le dos. Très bien. Relâchez. Allez, on fait exactement la même chose avec l'autre bras. Laissez l'épaule. Tendez le bras devant. Et ramenez le bras vers la poitrine. Alors, cette séance, les pieds courtes. Mais après, vous pouvez la refaire déjà. Vous pouvez augmenter le nombre de répétitions. Vous pouvez augmenter ou diminuer le poids. Allez, relâchez. On étire le triceps. Comme tout à l'heure, on ramène entre les deux omoclates. On ramène le coude en arrière. Très bien, relâchez. On va étirer un petit peu les muscles du cou ici. Donc, on va venir placer la main ici sur la tempe. Et on va venir exercer une pression avec la main. En tirant le bras opposé vers le bas et l'oblique. Très bien. Relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. La main sur la tempe. Exercer une pression avec la main. Et étirez le bras opposé vers le bas et l'oblique. Très bien. Relâchez. Rejoignez vos mains ici dans le dos. Allez, essayez de lever les mains d'arrière dans le dos. Relâchez la nuque. Très bien. Relâchez. Poussez ici devant le dos rond. Contrez le ventre. Venez poser le menton sur la poitrine, le dos le plus rond possible. Tirez le bras en avant. Très bien. Relâchez. Inspirez. Grandissez-vous. Et relâchez en souciant. Très bien. Voilà. On a terminé notre petite séance spéciale haut du corps. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura fait du bien. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501.